pour parler donc de la liberté religieuse en christianisme et en islam. Le plus fort possible, si vous pouvez. Le plus fort possible. Bon, très bien. Parler de liberté religieuse, c'est s'engager sur un terrain mouvant, parce que le mot lui-même est ambigu. Alors je me propose de commencer par distinguer deux sens possibles de l'expression liberté religieuse. Pour faire simple, je dirais que la liberté religieuse peut signifier soit la liberté pour la religion, la liberté à l'intérieur de la religion, d'une part, et d'autre part, la liberté devant la religion. Pour faire simple, je distinguerais une liberté intérieure à la religion et une liberté extérieure à celle-ci. La liberté pour la religion, la liberté dans la religion, cela signifie la plupart du temps la liberté de culte. Pouvoir librement se rendre à l'église, se rendre à la mosquée, se rendre à la synagogue, pouvoir librement prier, participer au sacrement et ce genre de choses. Cela implique également la liberté de mettre en œuvre les conséquences de sa foi, c'est-à-dire d'agir selon les règles qui font le bon chrétien ou le bon musulman, puisque je n'ai à parler que de ces deux religions. Cette liberté pour la religion n'est elle-même pas sans problème. Je pense par exemple à ce qui se passe dans certains États qui font partie des États-Unis et où certaines législations tendent à finalement empêcher les catholiques de tirer les conséquences de leur foi et en les obligeant par exemple à pratiquer des actes qu'ils condamnent, des avortements par exemple. Mais je parlerai ici surtout de l'autre sens de la liberté religieuse, c'est-à-dire la liberté devant la religion, la liberté par rapport à la religion. Et là, nous sommes en présence de problèmes beaucoup plus graves, si je puis dire, puisqu'il s'agit de la liberté de choisir sa religion. Et donc, la liberté éventuellement d'en changer, d'abandonner la religion d'origine pour choisir une autre religion. Et vu le contexte dans lequel je prends la parole aujourd'hui, il est évident que c'est avant tout ce sens-là qui nous intéresse. À la limite, la liberté par rapport à la religion pourrait aller jusqu'à la liberté d'inventer une religion. Alors ça ne court pas les rues, mais nous avons curieusement des exemples. Nous savons par exemple qu'au IXe siècle, en terre d'islam, il y a un bonhomme dont on ne sait pas grand-chose, qui s'appelait Al-Iranchari, ce qui veut simplement dire qu'il était originaire de la ville d'Iranchar, ou de la région d'Iranchar, qui aurait, qui se serait fait sa religion à lui, et religion qu'il prêchait. Ça, c'est évidemment un cas limite. Un autre cas limite, c'est la liberté de rejeter toute religion, la liberté de n'avoir aucune religion, et d'adopter une position soit agnostique, en un mot, je ne sais pas, je refuse de me décider, ou ça peut être une position carrément athée. Il ne peut pas y avoir de religion, puisque la religion est sans objet, il n'existe pas de Dieu. Vous voyez, nous avons tout un spectre d'options possibles qui concernent cette fameuse liberté religieuse, entendue comme liberté par rapport à la religion, liberté de prendre distance par rapport à sa religion d'origine, ou, à la limite, par rapport à toute religion existante. Je me permets d'insister sur l'importance de cette distinction, parce que très souvent, ignorer la distinction en question empoisonne, ou plus exactement répand du fumigène sur le dialogue entre les religions. Un exemple, il existe plusieurs déclarations des droits de l'homme émises par des autorités, autorités de fait, nécessairement, puisqu'il n'existe pas de magistère, émises par des autorités islamiques. Et dedans, dans ces déclarations des droits de l'homme, adaptées à l'islam, il est question, et même de façon bruyante et solennelle, de liberté religieuse. Seulement, cette liberté signifie uniquement la liberté de culte, la liberté de conserver sa religion. Et lorsqu'on leur dit, mais vous devriez ajouter une déclaration sur la liberté de changer de religion, voire sur la liberté de n'avoir aucune religion, alors là, on se heurte, c'est du très mauvais arabe, à un niet très clair. Il n'est pas question pour un musulman de proclamer la liberté de quitter sa religion. Et souvent, les déclarations islamiques sur la liberté de culte veulent dire avant tout que l'on doit condamner et réprimer un prosélytisme qui tenterait de faire abandonner l'islam aux musulmans. Donc, cette conception de la liberté religieuse n'est pas exactement, voire n'est pas du tout, celle que nous attendrions. D'une manière générale, il est dangereux de plaquer des notions qui sont occidentales, qui sont issues d'une très longue et sinueuse histoire de la pensée et de la politique occidentale, de plaquer ces notions sur d'autres religions. Je pense avant tout à la notion typiquement française de laïcité, mot qu'il est à peu près impossible de traduire en une autre langue. C'est vraiment une spécialité française comme, je ne sais pas, la baguette, le béret basque ou d'autres joyeusetés. Il en est de même pour la notion de tolérance qui est, lorsqu'on l'applique à d'autres religions que le christianisme, une notion anachronique. La tolérance en chrétienté comme en islam, ça n'est pas d'abord une vertu, donc la vertu de l'individu. Il n'y a que des individus qui puissent être, des personnes qui puissent être vertueuses. Une civilisation ou une nation ou un état ne peut pas. Il peut être juste, d'accord, mais enfin, ça n'est pas une vertu. Eh bien, en terre d'islam comme en chrétienté, ce que nous appelons tolérance était en fait la réponse à des problèmes extrêmement concrets et des problèmes de nature que l'on peut dire politiques. En chrétienté, la notion de tolérance est apparue après la réformation protestante et après les guerres dites de religion qui en ont été la conséquence. Je dis les guerres dites de religion parce que en elle se mêlaient d'une manière qui rend ces deux dimensions difficiles à distinguer, le politique et le confessionnel, disons. Les guerres de religion sont aussi à comprendre comme la première incarnation, si je puis dire, de l'état moderne, de l'état absolu, déjà se manifestant comme absolutisme royal avant de devenir l'absolutisme de l'état quelle qu'en soit la forme, quel qu'en soit le régime, eh bien cette notion de tolérance venait du fait très concret de la diversité irréductible des confessions chrétiennes en Europe. Il y avait des catholiques, il y avait des luthériens, il y avait des calvinistes, il y avait l'église anglicane de l'autre côté de la Manche, ce qui en est une autre paire d'ailleurs, et on n'arrivait pas soit à battre sur le champ de bataille les armées des autres confessions et on n'arrivait pas non plus dans la disputation scolastique de règles, dans la controverse, on n'arrivait pas à convaincre l'adversaire. Chacun restait sur ses positions. Alors, on a dû imaginer cette notion, un ensemble de notions, je vais en détailler deux, qui ont permis de poursuivre la vie et les échanges économiques et intellectuels à l'intérieur de la chrétienté. La première de ces notions, c'est la règle que l'on exprime en latin « cuius regio eius religio » ce qui veut dire « dans un pays donné, la religion officielle est la religion de la famille régnante. » Si vous êtes dans un pays où le prince est luthérien, on s'attend à ce que vous adoptiez la religion luthérienne. si vous êtes dans un pays où le prince, la famille royale est catholique, eh bien, vous êtes catholique. Ça a l'air, de notre point de vue, d'une injustice monstrueuse et cela heurte notre conception de ce que nous appelons la liberté religieuse. Mais ça valait peut-être mieux que des guerres sans cesse, des guerres qui auraient fait, qui auraient finalement détruit la chrétienté. Alors, la notion de tolérance vient comme un complément à cette idée selon laquelle la religion du pays est la religion de la famille qui le gouverne. Si vous êtes catholique dans un pays dont le prince est luthérien, si vous êtes luthérien ou calviniste dans un pays dont le prince est catholique, eh bien, les autorités supérieures n'aiment pas tellement ça, mais elles vous tolèrent. Tolérer, je le rappelle, cela veut dire accepter tout en désapprouvant. Si vous voulez, enfin, si je faisais un cours de philosophie, je distinguerais entre permettre qui est neutre, autoriser, alors autoriser c'est dire oui, oui, vous pouvez et vous avez tout à fait raison de le faire, allez-y, continuez, je vous en prie, ne vous gênez pas. et puis tolérer qui veut dire ben oui, je vous laisse faire, je trouve que c'est idiot ce que vous faites, mais enfin bon, si vous y tenez, allez-y. Bien, voilà ce que c'est que la tolérance en chrétienté. Ce que l'on appelle tolérance en terre d'islam et vous allez trouver ce mot à peu près à chaque fois qu'on vous fera, on vous dira des choses sympathiques sur la religion islamique, on vous dira l'islam est tolérant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, il s'agit du système de ce que l'on appelle la vimma, alors on traduit protection, enfin bon, j'accepte protection, enfin si j'étais méchant, je dirais que c'est un peu au sens mafioso du terme, le commerçant qui accepte la protection de la mafia contre espèces sonnantes et trébuchantes. Alors, laissons le mot en arabe, vimma, cela veut dire que si à l'intérieur d'une société musulmane vous appartenez à l'une des deux religions tolérées, à savoir, dites tolérées, vous entendez les guillemets, à savoir le judaïsme ou l'islam, on va vous laisser subsister à l'intérieur de la cité islamique, mais vous serez soumis à un certain nombre de règles qui vont faire de vous des sujets de seconde zone. Alors, quel était le problème ? Eh bien, au VIIe siècle, ça c'est un fait historique que l'on peut attester et qui est documenté, il s'est passé, on ne sait pas trop vraiment pour quelles raisons et dans quelles circonstances, une conquête du Moyen-Orient, du sud du bassin méditerranéen et d'une bonne partie de l'Iran et de l'Asie centrale, on a assisté à une conquête de cette immense région par des guerriers, des cavaliers, chameliers, mais surtout cavaliers, venus du pays que nous appelons actuellement l'Arabie saoudite. Ça, on a des documents à ce sujet, on sait que à partir d'un certain moment, l'impôt a été versé à un pouvoir arabe, je dis arabe, je ne dis pas islamique, un pouvoir arabe alors qu'auparavant, il était perçu soit par une administration grecque et romaine, byzantine comme nous disons, ou par des fonctionnaires persans, en travaillant pour le chat de Perse. Quel était le problème ? Eh bien, c'est que les conquérants constituaient une toute petite minorité des gens, des militaires qui avaient pris le pouvoir, qui avaient chassé les grands propriétaires de byzantins ou persans et les avaient remplacés à la tête d'une population qui, dans son écrasante majorité, était soit chrétienne, dans l'ancien empire, dans ce qui était auparavant sous domination byzantine, soit zoroastrienne en Iran. qu'est-ce qu'ils allaient faire ? Ils étaient, mettons, 2%, on n'a pas de statistiques, mais bon, qu'est-ce qu'ils allaient faire des 98% qui restaient ? Est-ce qu'ils allaient les massacrer ? Quand vous êtes 2%, massacrer 98%, déjà, c'est techniquement pas commode. ensuite, ces gens-là n'étaient pas des monstres. Pourquoi aurait-ils, même à supposer que c'était possible, pourquoi aurait-ils causé un tel bain de sang ? Et puis, troisièmement, ces gens-là n'étaient pas des imbéciles. Ils vivaient du travail des populations locales. C'était la poule aux œufs d'or, ils n'allaient pas à la tuer. Donc, ils ont mis sur place, ils ont mis sur pied un système juridique, finalement, assez simple, que l'on peut comparer, si je puis me permettre quelques respects, à une nasse. Vous savez ce que c'est qu'une nasse ? C'est un piège qui permet aux poissons d'entrer dans une sorte de bouteille. Quand j'étais gosse à la campagne, bon, il y avait une bouteille comme ça, mon grand-père appelait ça une bouteille, c'était, évidemment, ça avait la forme d'une bouteille en fil de fer, les poissons pouvaient entrer, mais ils n'étaient pas assez malins pour trouver la sortie. Donc, ils restaient prisonniers. Eh bien, le système juridique qui a été mis en place par les autorités islamiques était exactement de ce genre, à savoir, on autorisait la conversion à l'islam, mais on interdisait de quitter l'islam pour adopter une autre religion. Alors ça, c'était, comment dire, la condition, mais ça ne suffisait pas. Il fallait ajouter une pression, la plupart du temps, une pression assez douce pour que les non-musulmans comprennent qu'il était dans leur intérêt d'entrer dans l'islam. Par exemple, s'ils voulaient s'élever dans l'échelle sociale, faire partie de la classe dirigeante, eh bien, il fallait être musulman. Et nous avons plusieurs témoignages de personnes comme ça qui se sont faites musulmanes pour pouvoir soit accéder à un poste de responsabilité, soit le conserver si on les avait admis comme chrétiens, chrétiennes ou juives, et il y a un tour de vis musulman, voilà, faites-vous musulman ou alors vous perdez votre poste. Bon, c'était assez, si je puis dire, en français actuel, assez soft comme méthode, mais c'était assez efficace. Et effectivement, au fil des siècles, au fil des siècles, cette méthode a permis l'entrée dans l'islam de grandes majorités de populations initialement soumises par les cavaliers arabes. Bien, j'ai fait allusion tout à l'heure à la notion de tolérance en disant que la « » « » était souvent appelée du nom de tolérance. Il faut faire attention quand on emploie ce mot parce que il ne s'agissait pas d'un contrat au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire d'un contrat négocié entre deux parties dont chacune s'engage à respecter les clauses du contrat en question. Ce n'était pas un contrat – excusez-moi, c'est une distinction un peu technique – les juristes trouveront que je suis trop sommaire, les non-juristes trouveront que je suis horriblement technique. Tant pis, je crois qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. La protection, la VMA, n'est pas un contrat négocié, mais un contrat octroyé. Ce qui veut dire que le contrat en question n'engage qu'une seule partie, à savoir la partie soumise, alors que la partie dominante se conservera le droit de révoquer le contrat en question si, à un moment donné, et pour des raisons qui peuvent varier, le contrat cesse d'être avantageux à la dite partie dominante. Donc, c'est un contrat qui est fragile, si vous voulez, qui dépend constamment de la volonté des dominants. Et, nous avons des exemples, je me souviens d'un historien, d'un géographe, d'un voyageur arabe qui s'appelait Ibn Battuta qui se scandalise lorsqu'il constate qu'un juif est traité avec plus d'honneur qu'un lecteur du Coran, donc un homme de religion professionnelle, si je puis dire. Et on lui dit, ben oui, mais il est médecin, nous en avons besoin, donc nous le ménageons. Alors, c'est un bel exemple, me semblait-il. tant que le soumis reste utile, on le, entre guillemets, tolère. Quand il cesse de l'être, on ne sait pas, et lui-même ne sait pas trop ce qui peut lui arriver. Alors, parlons un peu de liberté religieuse comme notion. C'est une notion qui, en notre sens, c'est-à-dire le second sens que j'ai distingué, la liberté par rapport à la religion, ça n'existe pas avant les temps modernes. Toute religion est considérée par ceux qui y adhèrent comme la bonne religion, comme la vraie religion. Et pour des raisons évidentes, si je considérais que je suis chrétien, donc si je considérais que le christianisme est faux, je mettrais la clé sous la porte. Ou plutôt, je cesserais d'aller à la messe, je cesserais de prier. Éventuellement, je prendrais une autre religion, éventuellement, je n'en prendrais aucune, mais c'est parce que je considère que le christianisme est la bonne religion que j'y reste. Autrement, ça serait vraiment de la lâcherette, que d'y rester. L'attitude du croyant, en quelque religion que ce soit, l'attitude du croyant envers les croyants d'autres religions varie. Nous avons un spectre très large de possibilités qui sont attestées dans l'histoire. mais remarquons qu'avant les temps modernes, la religion et la vie sociale sont liées d'une manière si étroite qu'il est très difficile que la législation qui gouverne les sociétés en question admettent un changement de religion. Parce que justement, ce serait une atteinte au principe même qui rend la vie sociale possible. ça vaut depuis le début de ce qui nous est connu de l'histoire, à savoir depuis l'Antiquité grecque. Regardez Socrate, qu'est-ce qu'on lui reprochait ? On lui reprochait de vouloir introduire dans la cité, en l'occurrence Athènes, des dieux étrangers. On ne lui reprochait pas d'un manque de foi ou quelque chose comme ça. On lui reprochait de ne pas croire aux dieux de la cité, c'est-à-dire aux dieux auxquels, aux dieux au pluriel, à tous les dieux auxquels se référaient les règles de la vie commune à Athènes. Pourquoi a-t-on persécuté les cathares ? Vous connaissez l'histoire de la croisade des Albigeois, ceux qui se déclaraient eux-mêmes cathares, c'est-à-dire purs. Qu'est-ce qu'on leur reprochait ? On leur reprochait de ne pas être des catholiques orthodoxes, de ne pas avoir la vraie foi, mais on leur reprochait aussi et c'est ça qui a déclenché qui a envenimé la question. On leur reprochait aussi de refuser le serment, refuser de prêter serment, de dire « je jure que ». Or, c'était le fondement même de la société médiévale. La société médiévale, dans la France de l'époque, reposait sur les liens d'hommage entre le vassal et le suzerain. C'était des serments. Refuser cela, c'était mettre en doute la survie même de la société. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, de la façon dont religion et social étaient inextricablement liées, ce qui fait que parler de liberté religieuse n'avait guère de sens. Il faudrait parler de liberté religioso-sociale ou politico-socialo, économico-religieuse. Regardons maintenant ce que nous disent les sources des religions en question. Alors, christianisme et islam. Lorsque l'on parle du christianisme, on ne peut pas évacuer la religion de l'Ancien Testament. Et donc, il faut d'abord regarder ce que dit la Torah sur le traitement à réserver à ceux qui abandonneraient la religion d'Israël. Là, nous avons un texte tout à fait clair dans le Deutéronome, donc le cinquième et dernier livre du Pentateuch, par définition le dernier des cinq puisque Pentateuch veut dire cinq livres, au chapitre 17. Alors, je vous lis la traduction. Bon, il faudrait, si je voulais pinailler, il faudrait la corriger un petit peu. Enfin bon. il se trouvera peut-être au milieu de toi, dans l'une des villes que l'éternel ton Dieu te donne, un homme ou une femme faisant ce qui est mal aux yeux de l'éternel ton Dieu et transgressant son alliance, allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. C'est Dieu qui est censé parler. Dès que tu en auras connaissance, dès que tu l'auras appris, tu feras avec soin des recherches. La chose est-elle vraie ? Le fait est-il établi ? Cette abomination a-t-elle été commise en Israël ? Alors, tu feras venir à tes portes l'homme ou la femme qui sera coupable de cette mauvaise action et tu lapideras ou puniras de mort cet homme ou cette femme ? Ensuite, il y a une restriction, il faudra que ça se fasse sur la parole de deux ou trois témoins. S'il y a un seul témoin, ça ne vaut rien. Comme vous voyez, ça n'est pas exactement ce que nous attendrions sous le chapitre liberté religieuse. Là, il n'y a pas de pitié, si je puis dire. ceci correspond-il à une réalité historique ? Bonne question. N'oublions pas que la Torah a été rédigée par les prêtres du Temple de Jérusalem. Il y a une bonne partie si je puis dire de rêve de juristes dans ses dispositions. Il y a également une grosse partie de rêve de juristes dans l'histoire de l'ancien Israël. Lorsque l'on vous parle de massacre commis dans Josué et ses troupes à leur arrivée au canard, il faut en repartir sérieusement. Il y a d'ailleurs un verset qui est très excusant qui montre les limites de la réalité historique de ces dévastations. C'est un verset qui dit la chose suivante. Tu les consacreras jusqu'au dernier et en plus ne leur donneras pas de la fille et de la fille. S'il ne reste si vous avez tué tous les gendres tous les gendres possibles comment faire pour trouver comment dire le candidat rêvé à qui donner votre fille. C'est l'un ou l'autre. Bon. Ces massacres que raconte le livre de Josué en particulier n'ont très probablement jamais eu lieu. C'est le rêve de juristes qui voudraient éliminer tout autre religion que la religion du Dieu d'Israël et qui donc s'imaginent que dans les temps anciens on a zigouillé excusez-moi tous ceux qui adhéraient à d'autres à d'autres dieux. Ce passage est fait allusion dans l'épître aux Hébreux donc un texte parapolinien sans doute pas de Saint Paul on n'a jamais cru qu'il était de Saint Paul mais qui est disons de l'école ou de l'atelier de Saint Paul comme on dit à propos de certains peintres. Alors il y a effectivement une citation de ce alors il y a deux textes clés c'est chapitre 6 chapitre 6 verset 4 à 8 et puis à nouveau au chapitre 10 chapitre 10 verset 26 et suivant jusqu'à mettons jusqu'au verset 29 l'idée c'est puisque Dieu a dit tout ce qu'il avait Dieu s'est vidé les poches si je puis dire il y a un magnifique passage de Jean de la Croix dans la montée du Mont Carmel qui dit à peu près ça puisque Dieu en nous donnant le Christ nous a tout donné si on refuse le Christ il n'y a plus rien on perd toute chance d'être sauvé dans ce contexte chapitre 10 verset 28 on cite le Deutéronome le passage sur la nécessité de deux ou trois témoins mais rien n'est dit sur ce qu'il faut faire on dit qu'ils perdent les gens qui ayant connu le Christ l'abandonnent en toute conscience voilà ne sont plus récupérables si je puis dire alors qu'est-ce que ça veut dire abandonner le Christ en toute conscience bon ça je laisserai ça dans un flou artistique en tout cas il n'y a pas dans le Nouveau Testament de règles juridiques disant qu'est-ce qu'il faut faire avec les apostas si l'on se tourne maintenant vers le Coran vous allez rencontrer inévitablement inévitablement le verset 256 de la seconde sourate la vache c'est pas une exclamation c'est le titre de la de la sourate pas de contrainte en religion je vous mets au défi de d'entendre un musulman quel qu'il soit ne pas citer ce verset et ne pas dire qu'il s'agit de tolérance bien les exemples sont bah oui infini vous pouvez pas éviter ce verset l'ennui c'est que ce verset est terriblement ambigu le livre clair c'est un des noms du Coran et d'une obscurité proverbiale alors pourquoi d'abord parce que l'arabe dit exactement pas contrainte dans la religion on traduit souvent pas de contrainte en religion c'est à dire pas de contrainte dans les questions au sujet des questions religieuses et un musulman sincère et bien intentionné pourra tout à fait comprendre le verset comme signifiant on n'a pas le droit de contraindre les gens à adopter une religion ou à la quitter ou quoi que ce soit l'ennui c'est que le texte le verset en question arrive si je puis dire comme des cheveux sur la soupe dans la contrainte dans la sourate je vous lis ce qui précède Dieu il n'y a de Dieu que lui je lis la traduction bien sûr le vivant celui qui subsiste par lui même j'insiste pas sur tout ce ce qu'implique ces traductions ni l'assoupissement ni le sommeil n'ont de prise sur lui là on pense au psaume il ne dort ni le sommeil le gardien d'Israël tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient qui intercédera auprès de lui sans sa permission il sait ce qui se trouve devant les hommes et derrière eux alors que ceux-ci n'embrassent de sa science que ce qu'il veut son trône s'étend sur les cieux et sur la terre leur maintien dans l'existence ne lui est pas une charge il est le très haut l'inaccessible pas de contrainte en religion la voie droite se distingue de l'erreur quel rapport avec ce qui précède celui qui ne croit pas aux taroutes alors les taroutes c'est la manière dont le Coran le mot très obscur dont le Coran désigne semble-t-il les objets de cultes idolâtriques celui qui ne croit pas aux taroutes et qui croit en Dieu excusez-moi je tire la mauvaise page assaisi lance la plus solide lance la plus solide et sans fêlure Dieu est celui qui entend et qui sait tout Dieu est le maître des croyants il les fait sortir des ténèbres vers la lumière les incrédules ont pour patrons les taroutes ceux-ci les font sortir de la lumière vers les ténèbres ils seront les hôtes du feu où ils demeureront immortels voilà alors le verset comme ça arrive parachuté dans un contexte avec lequel il faut vraiment beaucoup d'astuces pour réussir à le mettre en accord et puis autre observation quand je dis pas de contrainte en religion ça peut vouloir dire deux choses ça peut être une constatation on n'arrive pas à contraindre les gens à adopter une religion ou à en changer ou quoi que ce soit c'est un fait ou alors ça peut être une interdiction il est interdit de contraindre les gens à adopter une religion la quitté l'arabe ne permet pas de distinguer et si vous regardez si vous comparez le texte le verset en question avec d'autres passages du Coran je vous en signale deux que vous pourrez regarder travail sur table à la maison le verset 99 de la surate 10 donc surate 10 verset 99 et puis dans la surate 22 le verset 78 alors celui là je vais vous le lire combattez pour Dieu car il a droit à la lutte que les croyants mènent pour lui je traduis c'est la traduction de Denise Masson qui est très bonne mais qui est obligé le texte étant tellement concis qui est obligé d'ajouter des mots pour que ça devienne compréhensible alors dans ma dans mon édition c'est une édition bilingue j'ai mis entre crochets les mots ajoutés pour disons leur faire perdre un petit peu de leur légitimité c'est lui Dieu qui vous a choisi il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion la religion de votre père Abraham Dieu ne vous a imposé aucune gêne dans la religion et chose amusante Denise Masson mais religion avec un R majuscule alors que dans sa traduction du verset éternellement cité de 256 pas de contrainte en religion religion a un R minuscule alors qu'en fait le texte ne dit pas pas de contrainte en religion mais pas de contrainte dans la religion la religion avec l'article et ça veut dire il n'y a pas de contrainte dans la vraie religion dans la bonne religion c'est à dire évidemment pour le Coran l'islam donc ça peut très bien vouloir dire lorsque l'on est à l'intérieur de l'islam on ne ressent pas cette appartenance comme une contrainte et ça ne veut pas nécessairement dire il est interdit de contraindre les non-musulmans à adopter l'islam ça peut vouloir dire à la rigueur on n'y arrive pas ça marche pas mais ça ne peut certainement pas être une interdiction alors le Coran est une chose extrêmement ambiguë le hadith les déclarations attribuées au conflit c'est autre chose et c'est dans le hadith que l'on trouve les déclarations les plus nettes sur l'interdiction de changer de religion et en particulier l'interdiction d'abandonner l'islam comme vous le savez sans doute les hadith les déclarations attribuées à Mahomet ont été recueillies dans plusieurs recueils dont six sont considérés comme ayant une grande autorité et parmi ces six recueils disons canoniques il y en a deux les deux plus anciens qui alors là battent tous les records si je puis dire en fait d'autorité c'est ceux de Bukhari et ceux d'un monsieur qui s'appelait musulman musulman donc les deux recueils de Bukhari qui étaient originaires de Bukhara ça ne va pas vous apprendre grand chose c'est ça que veut dire son nom et le recueil de musulmans sont considérés comme les deux authentiques c'est le terme par lesquels on les désigne les deux sahé et bien dans le recueil de Bukhari vous avez et dans celui de musulmans et dans beaucoup d'autres vous avez la phrase celui qui change la religion tuez-le bon là il n'y a pas d'ambiguïté celui qui change la religion ou à la rigueur celui qui change de religion tuez-le alors il y a un auteur antérieur ces déclarations attribuées aux prophètes ont été recueillies au 9ème siècle Bukhari dont je vous ai parlé est mort en 870 870 mais ces déclarations circulaient bien avant lui ce qu'a fait Bukhari c'est simplement sélectionner parmi toutes les traditions sur le prophète qui circulaient celles qui lui semblaient les plus dignes de foi les plus solidement attestées et le premier auteur d'un ouvrage de droit musulman qui s'appelait Malik lui mort en 796 explique que cette déclaration ne s'applique pas si un juif se fait chrétien ou si un chrétien se fait juif effectivement il changerait de religion de la sorte mais uniquement au cas où un musulman quitterait l'islam donc si un musulman quitte l'islam et bien le hadith nous dit il faut le tuer certaines versions du hadith en question disent il faut le décapiter notamment le frapper sur le cou donc le décapiter ce que l'islam postérieur a fait de ses déclarations varie suivant les écoles juridiques dont aucune bien entendu ne met en cause la validité de la déclaration du prophète en question mais bon il s'agit de savoir est-ce qu'il faut laisser au suspect le temps de réfléchir le temps de se repentir et de revenir à l'islam dans quelles conditions etc. bon là il y a une variété assez énorme dans le monde musulman contemporain dans lequel la charia doit composer avec doit négocier avec d'autres systèmes juridiques là aussi vous avez une très grande variété en principe ça reste dans les faits ça varie suivant le genre de régime auquel est soumis une population d'une manière générale je m'aperçois que j'ai pris une minute sur le temps nécessaire je terminerai en disant que ce qui est obligatoire en islam c'est justement l'islam à savoir la soumission à savoir respecter les règles de la charia la foi ce qui est le fort intérieur est laissé à chacun et à dieu qui voit tout c'est ce que dit un hadith un autre hadith qui est aussi dans le recueil de Bukhari que je cite c'est Mahomet qui parle j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent il n'y a de dieu qu'Allah et Mohamed est l'envoyé d'Allah jusqu'à ce qu'ils accomplissent la prière et versent l'aumône s'ils le font leur sang leur vie et leur bien leur propriété sont à l'abri de moi sauf selon le droit de l'islam alors ça qu'est-ce que ça peut vouloir dire on en discute et leur compte revient à Allah revient à dieu donc c'est dieu qui juge du fort intérieur ce qu'il y a qui sonde les reins et les cœurs mais ce qui est obligatoire c'est la soumission et en particulier c'est assez amusant dans le texte n'est-ce pas il faut confesser qu'il n'y a de dieu qu'Allah et que Mahomet et son envoyé accomplir la prière la prière en public cette sorte de gymnastique si vous voulez qui se distingue de la prière privée et il faut verser l'aumône ça c'est important aussi si il y a eu après la mort de Mahomet une rébellion des tribus arabes qui a dû être réprimée sous le califat d'Abu Bakr le successeur le premier calife le premier successeur de Mahomet et en particulier par son général Khalid Ibn al-Walid qui n'était pas un tendre c'est parce que il refusait de payer l'impôt les tribus arabes avaient continué à confesser le dieu unique et à reconnaître l'authenticité de la mission de Mahomet mais il refusait de payer l'impôt que c'était pour eux une humiliation il a fallu les soumettre par la force donc vous voyez je m'arrête ici parce que je ne veux pas abuser du temps qui m'a été trop abuser du temps qui m'a été associé vous voyez que la notion de liberté religieuse est d'une très grande complexité d'une très grande ambiguïté et qu'il est important de dissiper le plus possible les nuages de fumée parfois volontairement répandus ce que j'ai appelé les fumigènes au début de cette exposé si l'on veut y voir clair je vous remercie de votre attention